Depuis les derniers mois, le chef d'état de Monaco subit des bouleversements sans précédent. Après les rumeurs de divorce, son épouse malade, il doit maintenant faire face à de graves accusations. On vous explique l'histoire du corbeau et sa potentielle identité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille depuis ces derniers mois pour le prince Albert II de Monaco. En effet, il doit supporter les rumeurs et les problèmes de son épouse Charlène de Monaco. Cette dernière est revenue sur le rocher après de longs mois en Afrique du Sud et dans un établissement spécialisé en Suisse, mais tout n'est pas encore réglé. En effet, l'ancienne championne de natation n'est pas encore sortie d'affaires et elle va mettre du temps à guérir. Mais, chaque chose en son temps, elle est de retour, c'est déjà une très bonne nouvelle. Hélas, le prince Albert II de Monaco doit surmonter un autre problème de taille. Il s'agit des accusations du corbeau de l'affaire Les Dossiers du Rocher diffusés en septembre 2021. Celui-ci accuse le souverain de Monaco d'escroquerie et de népotisme. Quatre proches du prince sont mêlés dans cette affaire. D'après les autorités policières de Monaco, c'est un travail de professionnel et l'identité du corbeau est bien cachée. Le prince Albert de Monaco mêlé à une affaire délicate Ainsi, depuis septembre 2021, le prince Albert de Monaco est très inquiet pour les dossiers du rocher. En effet, il doit se justifier face aux accusations du corbeau. Ce dernier lui reproche des escroqueries, de la corruption et du copinage. Le corbeau dévoile ses informations et ses sources via des sites anonymes et aussi des comptes YouTube, mais impossible pour le moment de savoir qui il est. Apparemment, son but est de faire tomber quatre proches du chef d'état monégasque. Les quatre cibles principales des dossiers du rocher sont Didier Linotte, Claude Palmeiro, Laurent Anselmi et Thierry Lacoste, selon nos confrères d'Histoire Royale. Didier Linotte est le président du tribunal suprême de Monaco. Claude Palmeiro est l'expert comptable administrateur des comptes en banque privée du prince Albert II de Monaco. Laurent Anselmi est son chef de cabinet. Enfin, Thierry Lacoste est son avocat et ami d'enfance. On reproche au prince Albert de Monaco de faire preuve de naïveté et de fermer les yeux sur les faits et gestes de ce fameux club des quatre. Des kilos de documents déposés chez le monde. Les dossiers du rocher dénoncent le favoritisme du club des quatre dans certaines affaires, notamment des transactions immobilières. De plus, le corbeau pointe aussi du doigt des comptes of sorts et des remaniements politiques. Enfin, il évoque également des appels d'offres non équitables et loyaux et qui favorisent les proches du prince Albert de Monaco. Ainsi, deux journalistes d'investigation de Le Monde mènent l'enquête depuis des mois pour démêler le vrai du faux. En février 2021, les journalistes d'investigation Gérard Davé et Fabrice Lhomme, travaillant pour Le Monde, reçoivent un lourd sac à dos abandonné sous une table, rempli de kilos de documents. Il s'agit des documents utilisés pour alimenter les sites anonymes, explique Histoire Royale. Le Monde. Sous-titrage ST' 501 ...